Alors voyons ensemble 5 choses pour toi aussi avoir des résultats extraordinaires. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu es prêt à te créer la vie qui t'inspire. Vraiment, tu t'es déjà demandé qu'est-ce qui faisait la différence entre les personnes ordinaires et les personnes extraordinaires, comment on crée des résultats de dingue, tu vas apprendre une différence majeure dans cette vidéo. On est dans une société où tout va de plus en plus vite. En un clic, on a une vidéo qu'on adore, en un clic, on a notre musique préférée, en un clic, on a un film sur Netflix, en un clic, on a à manger grâce à Uber Eats, en un clic, on a un chauffeur qui arrive, au point qu'on pense que si les choses ne sont pas rapides, alors on a un problème. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? On va vers des objectifs professionnels, et si on n'arrive pas à créer des résultats en un mois, je devrais dire en une semaine, je devrais dire en un jour peut-être, ou à la fin de la journée, on se dit que nous sommes nuls. Et je connais ça, j'ai fait ça à longueur de temps. Qu'est-ce qui se passe ? On se compare à des réussites extérieures. On regarde Mark Zuckerberg, patron de Facebook, milliardaire avant 30 ans, Evan Spiegel, fondateur de Snapchat, tous avec des succès fulgurants, ou toutes les startups aux Etats-Unis, et on se dit, mais si eux y arrivent si rapidement, alors on devrait y arriver rapidement. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? On se compare à des personnes qui ne sont pas nous, qui n'ont pas notre vie, qui n'ont pas notre enfance, qui n'ont pas notre parcours, qui n'ont pas nos parents, qui n'ont pas nos talents, et on essaye de ressembler à quelqu'un qui ne nous ressemble pas du tout. Qu'est-ce qui se passe ? Pendant une semaine, on est là, wouhou, super motivé, on bosse comme des acharnés, et ça donne quoi ? Pas grand-chose. Et puis on se compare, et on se dit qu'on a un problème, qu'on a un problème de motivation, et qu'on n'est pas compétent, et notre estime de nous, elle descend. Le problème c'est quoi ? C'est qu'on est obsessionnel sur le but, plutôt qu'apprécier le processus. Et en fait, c'est impossible de réussir dans quoi que ce soit, si tu n'apprécies pas un minimum le processus. Quand tu vois que 50% des entreprises ont disparu avant la 5ème année, tu comprends que l'entrepreneuriat, c'est pas un jeu où tu dois démarrer si tu as envie d'avoir les statistiques pour toi. C'est un jeu auquel tu dois jouer si vraiment tu l'apprécies. Parce que quand tu mets le salaire moyen d'un entrepreneur en France, en rapport avec le nombre d'heures qu'il travaille, en réalité, beaucoup d'entrepreneurs sont sous-payés. Donc c'est avant tout un métier où tu dois être passionné. Et si tu es passionné, tu vas apprécier les hauts et les bas, les victoires et les galères, ainsi que l'entraînement. Et c'est pareil dans le sport, c'est pareil dans l'art, c'est pareil dans n'importe quel domaine où tu veux réussir. Kobe Bryant, une légende du basket américain, a remporté 5 championnats de NBA, a terminé sa carrière en 3ème position sur la liste des paniers marqués de tous les temps. Il a remporté les médailles d'or olympiques en 2008 et 2012 pour l'équipe américaine. Il détient le record du basketteur de la NBA. Et pourtant, Kobe Bryant nous dit, lors de la cérémonie de la fin de sa carrière, que le rêve n'était pas tout ça. Le rêve était le travail qu'il fallait pour y arriver. C'est le moment où tu te lèves tôt, c'est où tu te couches tard, quand tu es trop fatigué, quand tu ne veux plus te dépasser, mais que tu le fais quand même. C'est en fait ça le rêve. Alors voyons ensemble 5 choses pour toi aussi avoir des résultats extraordinaires. Première chose, focalise-toi sur un projet qui a vraiment du sens pour toi. Et tu sais qu'un projet a du sens pour toi si tu es prêt à y investir de l'énergie, du temps, de l'argent et dépenser, même si au final, ça ne marchait pas. Sous-tendu, tu es prêt à créer ton entreprise, même si au final, dans 2 ans, ça n'avait toujours pas marché. Donc une bonne question à te poser, c'est est-ce que je suis prêt à bosser là-dedans pendant au moins 2 ans sans créer de résultats ? Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe ? Les personnes foncent dans un projet et après 3 mois, ça ne marche pas, foncent dans un autre projet. Et après 3 mois, qu'est-ce qui se passe ? Foncent dans un autre projet. Et 10 ans plus tard, ce sont tous les 3 mois en train de foncer dans des nouveaux projets. Quand tu t'investis dans un projet qui a du sens pour toi, il se passe plusieurs choses. La première, c'est que déjà, tu kiffes, tu apprécies le chemin, tu fais quelque chose que tu aimes. La deuxième, c'est que tu es beaucoup plus créatif, résilient, déterminé, inspiré, motivé. Quand tu fais ce que tu aimes, la troisième chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de chances que tu réussisses dans quelque chose où à la base, tu as envie d'investir de l'énergie. Parce que sinon, tu vas devoir te forcer ou tu vas tenir motivé pour l'illusion de l'appât du gain qui, dès qu'il n'arrive pas... Est-ce que tu connais la série interplanétaire Breaking Bad ? Dans son autobiographie, Brian Cranston, qui joue Walter White, explique comment il est passé d'un acteur moyen, ordinaire, à un acteur au parcours hors du commun. Alors, je vais te lire une traduction d'un des passages de sa biographie. Au début de ma carrière, je faisais tout ce que je pouvais pour réussir. Faire des publicités, auditionner comme un fou. Je gagnais bien ma vie, mais je me demandais si j'avais atteint un plateau. Ensuite, Break Custin, son mentor, a suggéré que je mette l'accent sur le processus plutôt que le résultat. Je n'allais pas à l'audition pour obtenir quelque chose, un travail, de l'argent ou une validation. Je n'allais pas pour concourir, j'allais pour donner quelque chose. Je n'étais pas là pour trouver un emploi, j'étais là pour faire un travail, j'étais là pour donner une performance. Alors que si j'étais attaché au résultat, je me conditionnais à être dans l'attente et donc à échouer. Je me suis senti beaucoup plus détendu et libre et il n'y avait plus de pression car le résultat n'était plus le plus important. Et c'est après être passé des résultats au processus qu'il a été choisi pour jouer dans la série Malcolm et il est maintenant un des acteurs américains les plus respectés. Je suis gratuite pour l'académie, pour cette belle honneur. Donc fais absolument quelque chose que t'aimes, qui t'inspire vraiment, pour lequel, même si ça ne marchait pas, ça vaudrait le coup. J'ai un ami qui est un incubateur de start-up et il choisit beaucoup de fois des start-up dont le fondateur fait quelque chose qui a du sens pour lui. Parce que le taux d'échec des start-up est juste colossal. Donc quitte à échouer, autant au moins faire quelque chose que t'aimes. Et en plus de ça, quand t'as échoué, mais que tu fais quelque chose que t'aimes, les chances que tu réussisses derrière sont beaucoup plus élevées parce que tu vas capitaliser sur tout ce que t'as fait en fait. Donc va faire quelque chose qui a du sens, un projet qui est important pour toi. C'est ce qui moi m'a aidé, clairement à faire décoller mon entreprise quand je me suis dit « Ok David, tu pourrais partir dans plein de directions, mais qu'est-ce qui t'inspire vraiment ? » Et je me suis rendu compte que pour moi, c'était les neurosciences, la psychologie, le business et la vidéo autour de ça. Je me suis dit « Je vais devenir très très bon dans le domaine de la vidéo, le domaine de la conférence, le domaine du coaching et le domaine de la psychologie et la performance de l'être humain. Si je maîtrise à fond ces 4 domaines, peu importe le temps que ça prend, de toute façon, j'adore ces 4 domaines. » Et avec le temps, ça a fini par payer et j'ai vu mes nombres de vues exploser, les nombres de personnes dans mes conférences arriver en masse, mon business croit comme jamais et j'ai pu avoir en coaching individuel des personnes que j'aurais eues au préalable comme mentor. Tout ça parce que j'ai bossé comme un acharné dans un truc que j'aime à la base. La deuxième chose que je te conseille, c'est de devenir un artiste. Non pas un artiste dans le sens de faire des peintures, même si cette passion fonce, mais un artiste dans le sens de quelqu'un qui crée. On voit l'art uniquement réservé à quelques métiers, mais pour moi, tout le monde peut devenir un artiste. Et un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui met à disposition sa créativité, son intelligence, son génie, ses compétences au service d'autrui. Plutôt que de vouloir gagner, plutôt que de vouloir prendre, qu'est-ce que tu peux faire pour apporter de la valeur, faire une différence dans la vie des autres. Quand tu mets des années à bosser sur quelque chose, ça paye. Mais encore une fois, les personnes veulent tellement un résultat immédiat que du coup, elles ne se mettent pas à se focaliser sur un processus qui a du sens. Pour créer des choses de valeur, ça prend du temps. Et pour le faire, ça demande de, un, faire quelque chose que tu aimes, c'est ce qu'on a vu juste avant, mais aussi d'avoir le vrai désir de vouloir faire une différence dans la vie des autres. Donc, tu as forcément des talents. Quelle différence tu peux faire dans ta communauté, dans ton entreprise, auprès des personnes autour de toi ou peut-être auprès d'une communauté particulière ? Tu as forcément des talents à mettre à disposition. Commence à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux créer ? Qu'est-ce que je peux apporter ? Qui fait une différence pour les autres ? Ryan Holiday, qui est un auteur best-seller américain, dit, Ignore ce que font les autres, ignore ce qui se passe autour de toi, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de repère objectif à atteindre, il y a simplement faire de ton mieux, c'est tout ce qui compte. Le plus important, c'est d'aller vers un projet qui a du sens pour toi et de vouloir faire une différence, d'oublier la concurrence, d'oublier ce qui existe autour de toi et dire, qu'est-ce que je peux apporter d'unique par rapport à mes talents ? La troisième chose pour avoir un parcours et des résultats extraordinaires, c'est pas seulement apprécier le processus, mais aussi bosser dans le processus. Il y a trop de personnes qui, encore une fois, non seulement veulent des résultats rapidement, mais en plus des résultats sans effort. Pour arriver à créer quelque chose de majeur et de différent, ça demande d'être prêt à bosser et d'y mettre des heures. Il n'y a pas d'excellence sans travail. Le Boston Globe a étudié une journée typique des snowboarders olympiques. Les athlètes se lèvent à l'aube, s'étirent, regardent une vidéo de la journée précédente, dévalent les pentes jusqu'au déjeuner, assistent aux cours, s'entraînent davantage, dînent, tout au plus, ils ont environ une heure de temps libre par jour. Mais c'est généralement utilisé pour les devoirs. Ils deviennent des champions parce qu'ils bossent. Donc si t'as un rêve, un truc qui t'inspire, travaille, travaille. Et vise pas le court terme, laisse les autres personnes passer du temps à vouloir des résultats rapidement sur Facebook, sur YouTube, devenir le prochain YouTuber, infopreneur, personne de la télé-réalité. Pendant que les gens passent du temps à faire des petits résultats, toi, va vers ce qui te passionne, qui vraiment est important pour toi et vise sur 20 ans. Vise sur 20 ans, travaille, et deviens tellement excellent que du coup, ton travail va forcément être remarquable. Une personne qui est prêt à bosser pendant 20 ans dans quelque chose qu'elle aime, à raffiner son travail, à faire en sorte de faire de mieux en mieux en s'assurant qu'il y a bien une demande, que des gens veulent ça. Franchement, il est sûr de réussir. Et pour appuyer le trait, Michel-Ange qui a fait toutes ses oeuvres dit « Si les gens savaient à quel point j'ai travaillé dur pour acquérir ma maîtrise, cela ne semblerait pas si merveilleux. » Il a travaillé le garçon pour arriver à créer des trucs juste de dingue. Pour revenir à Kobe Bryant, tu peux dire « Ouais, mais lui, c'est particulier, c'est le sport, ça s'applique pas à tous les domaines de l'entraînement. » Kobe Bryant, qui aujourd'hui a fini sa carrière, se met au business. Et il est connu pour envoyer des SMS en pleine nuit à des potes hommes d'affaires pour leur poser des questions. Et il dit lui-même « Beaucoup des questions que je pose semblent très simples et même stupides, mais si je ne sais pas, je ne sais pas. Tu dois demander. Je pose simplement des questions et je veux en savoir plus sur la façon dont ils construisent leur business, comment ils gèrent leur entreprise et comment ils voient le monde. » Donc, boss, clé numéro 4, sois patient. Pour créer des choses significatives, ça demande d'investir une quantité de temps significative. Gary Vick est un peu devenu une icône de l'entrepreneuriat aux Etats-Unis, explique sa réussite à la patience et la volonté de faire 500 interviews, conférences téléphoniques et réunions autour d'un café sans jamais rien obtenir. Alors, tu vas peut-être te dire « Ouais, mais David, c'est un truc à la mode, c'est juste maintenant qu'il faut être patient. » Non, Léonard de Vinci a démarré sa toile « La Joconde, Mona Lisa » en 1503. Et il l'a terminée entre 1517 et 1519, ce qui fait entre 14 et 16 ans. Patience. La patience, ça paye, mais encore une fois, difficile d'être patient quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas. Parce que du coup, dès que ça commence à être difficile, qu'est-ce qui se passe ? Tu arrêtes, tu abandonnes et tu continues pas. Parce que tu es patient quand tu es nourri par ce que tu es en train de faire. Alors, est-ce que tu es prêt à faire 100 vidéos avant de te faire remarquer, 100 articles ? Est-ce que tu es prêt à frapper à 100 portes ou à proposer ton livre à 100 maisons d'édition ? Ou est-ce que tu es prêt à aller aborder 100 hommes ou 100 femmes ? Qu'est-ce que tu es prêt à faire 100 fois sans jamais être remarqué et sans jamais créer des résultats ? Et les choses où tu es prêt, encore une fois, à le faire sans que ça marche, il y a des grandes chances que ça soit le bon endroit. Cinquième et dernière clé que je vais amorcer avec notre ami Leonardo DiCaprio, le beau gosse, la légende. Chaque nouveau niveau de notre vie demande une nouvelle version de nous. Cinquième clé donc, choisis de devenir plutôt qu'obtenir. On est tellement obnubilé par l'idée de créer des résultats que du coup, on est effrayé par l'échec. Un des plus beaux changements que j'ai pu opérer, c'est de passer de vouloir créer des résultats à vouloir devenir une nouvelle version de moi. Et en fait, du coup, tu n'as plus peur parce que tu peux échouer un résultat mais tu ne peux pas échouer le fait de grandir et de progresser. C'est pour ça que j'aime dire que le but d'un objectif n'est pas d'être atteint. Le but d'un objectif est de te donner de l'énergie pour aller vers ce qui est important pour toi et te permettre de te réaliser. Parce que qui tu deviens, personne ne peut te l'enlever. On peut t'enlever tes possessions, on peut t'enlever tes relations, on peut t'enlever la marque que t'as créée mais on t'enlèvera pas tes connaissances et qui tu es devenu, les forces que t'as développées, les compétences que tu as apprises. Un journaliste a demandé un jour au nouveau milliardaire Henry Ford qu'est-ce qui se passerait s'il faisait faillite et il a répondu avec assurance je regagnerai tout en moins de 5 ans. J'aime bien aussi cette citation de Ernest Hemingway qui dit il n'y a rien de noble à être supérieur à ses semblables, la vraie noblesse consiste à être supérieur à soi-même. Quand j'ai réalisé l'interview avec Fred Bousquet qui a été plusieurs fois champion de natation il a expliqué pendant des années il était tout le temps en train de se comparer aux autres et il trouvait toujours une personne plus balèze, plus forte, plus grande, plus rapide et que c'était épuisant et que du coup son estime de lui baissait. Et puis un jour il a basculé du mode comparaison à l'autre avec mon compétiteur c'est moi-même. Mon compétiteur c'est le moi de la dernière course et je vais juste donner le mieux que j'ai, le meilleur de moi-même. Et à partir du moment où il s'est concentré sur donner le meilleur de lui-même, ça a été beaucoup plus facile pour lui d'avancer et réussir. Donc si on résume ce qu'on a vu ensemble 1. Focalise-toi sur un projet qui a du sens pour toi un projet auquel t'es prêt à investir de l'énergie même si ça ne génère pas des fruits tout de suite. Fais quelque chose qui te passionne fais quelque chose qui te donne de l'énergie fais quelque chose qui a du sens pour toi. La deuxième chose révèle ton côté artiste pas dans le sens de faire de l'art mais dans le sens de créer des choses de contribuer autour de toi. La troisième chose sois prêt à bosser et y mettre l'énergie. Quand t'es investi dans le processus non seulement apprécie-le mais fais ce que t'as à faire pour exceller. Il n'y a pas d'excellence sans des centaines d'heures de répétition. Quatrième chose sois patient et encore une fois investis sur la durée et pas sur le court terme. Peut-être qu'à court terme tu vas avoir envie de partir ailleurs parce que tu vas voir des amis rentrer dans la nouvelle opportunité qui soi-disant va marcher mais toi pendant ce temps-là concentre-toi sur aller loin dans ce qui te passionne qui d'ailleurs au passage peut être plusieurs domaines et ça va payer je te le garantis. La cinquième choisi de devenir plutôt qu'obtenir focalise-toi sur révéler la personne que t'es développer tes compétences développer tes connaissances et développer une force de caractère qui fait que t'es inarrêtable. Un gladiateur un rhinocéros un lion peu importe comment tu l'appelles mais quelqu'un ou quelqu'une qui du coup avance peu importe l'adversité les difficultés les critiques le rejet les erreurs peu importe ce qui se passe j'avance et c'est ça pour moi ce que j'appelle un dream hacker c'est quelqu'un qui avance vers ses rêves à la fois la tête dans les étoiles mais aussi les pieds ancrés sur terre qui se remet en question qui demande du feedback et qui du coup approche ses objectifs de manière concrète alors je te le dis au passage si tu viens de réaliser un rêve important pour toi qu'il soit petit ou grand contacte-moi j'ai envie de mettre en avant vos histoires vos parcours vos réussites pour inspirer un maximum de monde à réaliser leurs rêves et c'est le but de cette chaîne YouTube qu'il y ait un maximum de personnes qui aillent vers leurs rêves de manière pragmatique la tête dans les étoiles les pieds sur terre maintenant ce qui est super intéressant c'est que tu vas me dire ouais mais tout ça ça va prendre du temps c'est un truc de dingue et bien paradoxalement quand tu fais quelque chose que t'aimes et que t'es prêt à bosser comme un malade et que t'es prêt à prendre ton temps et t'es prêt à viser sur y plus longtemps et bien souvent ça arrive beaucoup plus vite que prévu là aujourd'hui quand je fais la vidéo j'ai 29 ans j'aurais jamais imaginé avoir cette réussite j'aurais jamais imaginé avoir des millions de vues j'aurais jamais imaginé avoir une entreprise qui impacte autant de personnes c'est un truc de dingue et c'est la récolte de tout ce qui a été semé pendant des années et je fais ces vidéos parce que je crois qu'on a un potentiel de dingue je fais ces vidéos pour les gens qui sont suffisamment fous pour rêver grand suffisamment fous pour rêver d'exceller de partager de contribuer donc si ça t'inspire d'avoir une vie de dingue si ça t'inspire d'avoir la vie qui t'inspire alors on est au bon endroit mais allez on y va on bosse j'espère que cette vidéo t'a inspiré mets moi en commentaire un truc que t'adores faire que t'aimes faire où tu vois pas le temps passer et t'adorerais pouvoir être payé à faire ça partage la vidéo parce que ça peut inspirer un maximum de monde et je te dis à très très vite de l'autre côté on avance ensemble cette année c'est notre année à toutes j'espère que la vidéo t'a plu en tout cas ça a été beaucoup de boulot je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres peu importe la peur d'échouer tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves comme tu peux le voir j'adore étudier les entrepreneurs qui n'ont aucune limite mets moi en commentaire quel entrepreneur français ou non t'aimerais voir ici d'ailleurs les étudiants j'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats quand je dis gros je parle d'Elon Musk Steve Jobs Jeff Bezos Warren Buffett ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année donc si ça te dit tu as envie de recevoir ça je te l'envoie dans ta boîte mail clique juste ici et tu vas le recevoir fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites rappelle-toi cette année c'est notre année et on avance ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada